Bonjour tout le monde, une des choses qu'on va voir à la maison, c'est que ça peut être difficile de s'entraîner dû au manque de charge. Donc, on va être limité par l'équipement, souvent on a juste des bandes élastiques ou un TRX par exemple. Donc, on va vous présenter 5 techniques d'entraînement pour optimiser vos entraînements à la maison, pour continuer à avoir des résultats tout au long de l'entraînement à la maison. Donc, une des techniques qu'on va pouvoir utiliser, c'est le ISO-Hold. Donc, le ISO-Hold, ça consiste à quoi? Ça consiste en fait à retenir dans une partie du mouvement, exemple 10 à 20 secondes, dans la même position pour vraiment contracter le muscle au maximum. Et ensuite, là, on va ajouter des répétitions. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment fatiguer les fils musculaires en premier. Et après ça, on accumule les répétitions. Donc, avec une moindre charge, on est capable d'aller chercher de la fatigue et une hypertrophie musculaire. On va regarder avec Will comment ça se passe. Si on fait un ISO-Hold en contraction, il va vraiment contracter 10 secondes son lat ici. Donc, il va maintenir 10 secondes. Et ensuite, dans le fond, il va accumuler les répétitions. Donc là, c'est là qu'il va faire son Shred-Land Pull-Down. Il va accumuler ses répétitions, donc tu peux y aller. Puis là, encore là, il y a un tempo contrôlé tout le temps. Et ça permet de justement fatiguer la partie contractée et d'aller chercher un peu plus de tension musculaire tout au long du mouvement. La deuxième technique, dans le fond, dans les cinq techniques les plus intéressantes pour travailler à la maison, ça va être les 1 et 1 quart en partie contractée ou en partie étirée, dépendant de ce qu'on veut comme exercice. Le 1 et 1 quart, à quoi ça va servir? C'est vraiment que ça sert à augmenter le temps de tension dans une des parties du mouvement. Donc, exemple, si on le fait en partie contractée, comme on va le démontrer avec Will, l'idée, c'est d'augmenter le temps de tension en partie contractée et de fatiguer les fils musculaires à ce moment-là. Donc, ça devient quand même très intéressant pour augmenter la capacité de contraction. Et ensuite, si vous n'avez pas beaucoup de charge, ça permet aussi d'augmenter le temps de tension et notamment créer une fatigue qui puisse accumuler. Donc, le 1 et 1 quart, on va reprendre encore le Shred-Land Pull-Down comme exemple au niveau d'exercice. Donc, Willian va exécuter son mouvement. Il va venir contracter son muscle au complet. Il va venir un quart du mouvement jusqu'ici. Il va repartir en contraction pour faire toute la répétition ensuite. On augmente le temps de tension en partie contractée. On fatiguer les fils musulaires et ça va faire en sorte qu'on va avoir plus d'hypertrophie à ce moment-là. Donc, la troisième technique la plus intéressante à la maison pour avoir des résultats, ça va être le Blood Flow Restoration Training. Donc, dans le fond, ce qu'on veut obtenir, c'est vraiment une occlusion veneur. C'est-à-dire qu'on veut bloquer le sang. On veut bloquer la flux sanguin dans le muscle pour justement augmenter le nombre de métabolites qu'on va créer. Et ça, ça va faire une cascade, dans le fond, au niveau des métabolites qui va créer, dans le fond, l'hypertrophie. Donc, on n'est pas capable d'identifier exactement pourquoi ça crée plus d'hypertrophie. Mais on sait que c'est lié à plusieurs d'accumulations métabolites. Et en fait, c'est super simple. L'idée, ça va être de se mettre, exemple, un élastique ou une strap qu'on peut serrer. On ne veut pas serrer ça au maximum pour se bloquer complètement la flux sanguin. On veut avoir quand même un la flux sanguin, mais réduit. Donc, exemple, sur une échelle de 1 à 10, on va viser 6-7 sur 10 de contraction au niveau de la bande. Donc, on va se mettre ça le plus haut possible sur le bras, par exemple, ou ça peut être sur la cuisse. Mais souvent, on va utiliser ça sur les bras, donc biceps, triceps. Et on va accumuler, dans le fond, les répétitions avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment avoir plus de répétitions pour justement amener beaucoup de temps dans les muscles pour justement créer de l'occlusion veineuse. Donc, Will va vous démontrer, tout simplement, on a mis une bande. Évidemment, c'est à près 2-3 pouces de largeur pour avoir une bonne pression. Et là, on va accumuler les répétitions. Donc, on peut prendre une pause en haut, évidemment, pour justement amener plus de sang. On peut y aller souvent de 8 à 15 répétitions, même voire 20, si on veut aller plus dans un aspect, plus plus métabolique à ce moment-là. Donc, la quatrième technique la plus efficace à la maison, ça va être vraiment les drop-sets mécaniques. Donc, souvent, à la maison, ce qu'on n'aura pas, c'est beaucoup de charge. Donc, on ne pourra pas nécessairement baisser la charge à chaque scierie qu'on fait des drop-sets. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les drop-sets mécaniques. Ça consiste à quoi? Ça va consister, dans le fond, à utiliser l'emplacement qu'on va se placer pour faire notre exercice. Donc, par exemple, Will, ici, va faire des triceps push-down. Donc, il va se placer vraiment loin, en fait, de l'origine de son élastique, pour faire en sorte que ce soit plus dur. Donc, on part tout le temps d'un exercice qui est plus dur à un exercice qui est plus facile. Donc, ça nous permet de continuer l'exercice et d'aller au-delà de l'échec musculaire, qu'est-ce qu'on irait principalement avec un exercice plus conventionnel. Donc, l'idée, c'est qu'on est tout le temps moins fort en partie contractée. Donc, on va utiliser ce phénomène-là pour justement augmenter la durée de l'exercice et aller au-delà de l'échec musculaire. Donc, Will va partir loin. Il va faire, exemple, deux répétitions dans le cas de l'exemple. Et ensuite, quand, exemple, si il aurait fait huit répétitions, il pourrait s'approcher de quelques pas. Donc, il va être un peu plus fort ici. Donc, il va continuer ses répétitions, par exemple, pour en faire huit autres. Et ensuite, il va se rapprocher encore là, pour être encore plus fort dans ce temps-là, et faire huit autres répétitions ici. Donc, ça nous permet de faire vraiment beaucoup plus de répétitions, d'aller au-delà de l'échec musculaire et de stimuler l'hypertrophie un peu plus dans ce sens-là. Donc, la cinquième et dernière technique pour avoir le plus de résultats à la maison, ça s'appelle la méthode 2-1. Donc, ça consiste à quoi? En fait, ça consiste à utiliser, dans le fond, une jambe en excentrique. Donc, quand on fait un mouvement en excentrique, quand on retient la charge, en fait, on est tout le temps plus fort. Et quand on va revenir, quand on va remonter, on va utiliser nos deux jambes, par exemple, sur un squat, pour justement augmenter la charge qu'on est capable de prendre en tout dans l'exercice. Donc, c'est super simple à faire à la maison. Donc, Will va le démontrer. Donc, tout simplement, on peut prendre l'exemple sur un squat avec les Daisy Chains. Will va descendre à une jambe pour augmenter la tension, et ensuite, il va remonter avec les deux jambes pour justement essayer de remonter, vu qu'on est moins fort à ce moment-là. Donc, on peut faire ça alterné ou sur la même jambe pour accumuler un peu plus de fatigue. Et sur un squat, comme ça, on pourrait se mettre un sac à dos avec du poids, par exemple. Ça pourrait augmenter encore là la charge qu'on pourrait prendre sur l'exercice en tant que tête.